La rencontre d'aujourd'hui, en fait, on l'avait déjà faite, cette rencontre, en effet, pour l'ouverture déjà de cette cantine. Mais ça a fait que, bon, on n'avait pas signé la convention. Aujourd'hui, c'est simplement une signature, donc le discours ne sera pas long. On avait déjà épuisé tous les volumes de discours qu'on avait à faire. Mais j'aimerais simplement attirer l'attention de tout le monde par rapport à une chose. Les cantines que vous voyez ici, ce ne sont pas des cantines scolaires. Ce sont des cantines universitaires. C'est-à-dire qu'il y a une différence. La cantine scolaire, la gratuité des plats est officielle à ces cantines-là. Au niveau de ces cantines-là, c'est commercial. C'est-à-dire que quand vous voulez un plat, vous devez l'acheter. Les prix peuvent être subventionnés par l'université, mais c'est un achat. C'est différent des cantines scolaires. Les cantines que nous avons au nord sont des cantines scolaires subventionnées par un projet. Et donc, le projet donne une partie. L'État du Sénégal aussi en donne une autre partie. Et ce qui fait fonctionner ces cantines-là. Ici, ce sont des cantines business. Notre projet s'appelle projet des entreprises, des services du mille. Il a été financé par l'USDA. Mais quand vous l'entendez en français, en général, des fois, vous ne sentez pas le mot business. Mais si vous le prononcez en anglais, vous allez voir le mot business à l'intérieur. Il s'appelle Millet Business Service Project. MBSP. C'est-à-dire que c'est un projet dont la vocation est d'aller vers le business. C'est-à-dire de sortir du fait que, bon, on produit simplement et on s'arrête là et ensuite on se dit qu'est-ce qu'on va faire avec. Mais c'est d'abord le slogan, c'est transformer pour tirer la production. C'est-à-dire transformer, c'est-à-dire ajouter de la valeur pour que la production soit tirée. Sans cet ajout de la valeur, aujourd'hui, la production ne peut pas être tirée. Et donc, c'est ça, en fait, notre slogan. Et la cantine que nous avons mis ici, que nous avons implémenté ici, c'est juste un test, mais qui peut grandir. Ça dépend des Kaolakoua, ça dépend de l'UFR d'ici, ça dépend de l'Université du Sinsaloum. S'ils veulent le faire grandir, demain, on peut en avoir à Sanseq, à Jiguenchor. On peut l'avoir à UGB, à Saint-Louis et même à l'Université chez Anta Diop. J'ai tactiné tout à l'heure mon professeur pour lui demander à quand on va mettre une cantine à l'Université chez Anta Diop de Dakar, là où j'ai étudié. J'aimerais bien voir là-bas une cantine aussi. Et donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si on s'y attelle très bien, si on travaille dans la qualité, comme l'a dit le proviseur, tout repose sur la qualité. Jigueni, salimata, Donc, il faudrait qu'on se dise très trop la vérité. Si vous n'arrivez pas à avoir la qualité, il n'y a personne qui sera là pour acheter. Parce que vous n'offrez pas, vous vendez. Et les gens mettront leur argent uniquement pour que l'AU se sente vraiment à l'aise. Et donc, je vous exhorte à assurer cette qualité-là. Je suis très attaché au Mille. Parce que quand je suis revenu au Sénégal en tant que jeune chercheur, mes premières recherches, c'était sur le Mille. Et vous voyez, des choses que nous faisions à l'époque, qui étaient très pointues, sur lesquelles nous avons publié. Peut-être que c'est maintenant que nous voyons certaines de leurs réalisations. Et je suis très content et très fier de voir qu'il y a une cantine de type particulier. Vous avez bien fait de préciser, ce n'est pas la même chose que les autres cantines qui s'installent ici au niveau de l'université. Qui va permettre un partenariat entre l'université, les organisations de transformateurs et de transformatrices. Donc, les structures d'appui et tout ça au bénéfice de nos élèves et de nos étudiants. Ceux qui sont dans la transformation, ceci est important. Ceux qui sont dans la nutrition, c'est important pour eux. Ceux qui sont dans les sciences économiques également, tout cela est important pour eux. Ceux qui sont également dans l'agronomie, la production, etc. Tout ceci est important. C'est le mille, mais demain aussi d'autres peuvent penser et imaginer. Je veux dire, d'autres spéculations sur lesquelles ils vont travailler. Parce que nous sommes une université métier. Donc, en même temps aussi, ça veut dire que nous devons travailler pour donner, c'est ce que nous faisons, donner des compétences à nos jeunes pour qu'ils puissent certes être embauchés quelque part. Mais demain, tout ceci, grâce à l'accompagnement qu'ils ont sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, qu'ils puissent développer eux-mêmes leurs propres initiatives et leurs propres activités, de façon à pouvoir s'en sortir. Je veux dire, à la place de bonjour tout le monde. Ce que nous avons fait, c'est qu'il y a une personne qui a eu, il y a une personne qui a eu, il y a une personne qui a eu 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 un bureau. Il y a un conseil local, il y a un conseil local, il y a un conseil local. Si l'on ne fait pas d'elle, il y a beaucoup de gens qui a eu une personne qui a eu un bon effort. La parole est à la personne qui a eu un envalage de savoir le niveau de mon père état, car il ne s'agit pas d'un certain moment de savoir si ils le sont en train. Il n'y a pas d'une personne qui a eu un peu de l'argent, la personne qui a eu un truc qui a eu un peu d'un autre moment. J'ai une personne qui a eu un pro-delà, par exemple, je n'ai pas de Wi-Fi, et par exemple, je n'ai pas d'une personne qui a eu l' SpaceX qui a eu un projet. Il serait bien de me donner des mesures aux deux niveaux de travail. Ils ont dit cela... Un vrai fère-là... Il est important de la fête de la croire ! Si c'est le même fête de la croire... J'ai dit que c'est le plus beau de la croire... Je m'appelle Mbaye de la croire... On va dire que c'est le bon de la croire... C'est le bon de la croire... Il n'a pas eu de la croire... Mais si vous êtes au Sénégal... Fais-là... C'est ce qui est le plus important pour les gens de l'Amérique, l'Italie ou l'Espagne. On peut aussi consommer localement et participer à la même chose. L'un des vitamines, c'est l'intellectuel. Comme je l'ai dit, Ce n'est pas une chose de faire un peu. Si tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas travailler. Tu es à un niveau intellectuel Il faut que tu enlètes par la vie. Si tu n'as pas besoin de faire un autre, il est en train de participer à nos enfants. Il est déjà arrivé à la fin de la réussite à la première fois. Mais si on consommer l'année dernière, il y aura un taux de réussite. Si on a le double, Dieu le bénéficie. Si on a fait ça, il faut qu'on s'entraîner et qu'on s'entraîner en 6 mois à 1 an.